L'île-et-Chancelle, c'est le dernier bastion de cette igouane en Martinique. On en retrouve aussi dans la population nord, donc les communes nord autour de la montagne Pelée. Mais c'est vrai que l'île-et-Chancelle, c'est l'un des derniers bastions, un des derniers habitats. Et il faut vraiment préserver au maximum cette igouane, parce qu'une fois qu'il disparaît, si malheureusement il disparaît de Martinique, il disparaîtra de la surface de la Terre. Donc voilà, il est en danger critique d'instinction. Il a déjà fait la CMR, le pauvre, tu vois. Ils m'ont dit qu'il serait arrivé trop tard et qu'il n'avait pas pu mettre les amers. Donc là, vous avez un igouane endémique qui a été marqué lors de l'opération de CMR, capture, marquage, recapture. L'enjeu, c'est que l'iguane commun n'arrive jamais sur l'île-et-Chancelle. L'iguane commun, il est en expansion sur la Martinique-Lille. Et c'est un igouane qui est plus robuste, plus fort, plus adaptatif que l'iguane endémique. Également, lorsqu'il s'accoupe, il y a une hybridation. Les hybrides sont fertiles. Et donc, au fur et à mesure, on perd les caractéristiques de l'iguane endémique. Et ils restent là tant que le vent, les ballons, ils restent là, ils ne bougent pas. Il y a trois, il y en a un, deux, trois. Et je regarde. On ouvre la porte et on voit les igouanes de petits à toutes les tailles. Donc, c'est vrai que ça mange les fruits, les fleurs. C'est plus embêtant qu'autre chose. Donc, on a dit, je dis, c'est le meilleur. Sous-titrage Société Radio 1 – Sous-titrage FR 2021